La particularité de Surfrider, c'est à la fois d'avoir un pied sur le terrain via le réseau bénévole et l'autre pied dans les instances où se prennent les décisions auprès des décideurs publics. Pour mener à bien notre travail de lobbying, la première étape clé, c'est l'action de terrain, l'acquisition de données. Ces données, elles sont collectées grâce à des milliers de personnes qui s'engagent tous les ans dans la science participative. Ce sont eux les premiers observateurs privilégiés de la pollution. On demande aux bénévoles, aux participants aux actions de terrain, des données quantitatives et qualitatives. Qualitatives, ça nous permet d'identifier les déchets par matière et usage. Et quantitatives, ça nous permet de savoir les déchets sur lesquels il faut se focaliser. Grâce aux données de terrain, Surfrider va mener un véritable travail d'analyse et mener son enquête. On va faire parler les preuves. L'idée, c'est d'identifier les plus gros pollueurs, par exemple le mégot, déterminer quelle est l'origine de ces déchets, mais également quels sont les vecteurs d'introduction. À partir de là, on essaie de plancher sur des mesures qui seraient le plus adaptées pour réduire à la source cette pollution. Surfrider va toquer à la porte des décideurs et à partir de là, on ne les lâche plus. En allant voir les décideurs publics avec ces données de terrain, Surfrider leur apporte des preuves irréfutables et leur montre la réalité de la pollution des littoraux européens. Ce lien-là, il est primordial. La directive sur les single-use plastiques vise la réduction à la source de 10 déchets plastiques. Et ça, ça a été grâce notamment aux données de terrain fournies par le programme Initiative Océane. Le travail ne s'arrête pas là. Il faudra continuer à donner du temps, à retourner sur le terrain. Car une fois que les mesures seront adaptées et mises en place dans les États membres, il faudra voir si on constate une réelle diminution de la pollution. Et sinon, on ne lâchera pas le travail et on continuera. Sous-titrage Société Radio-Canada